Bonjour à tous ! Dans cette vidéo on va ajuster ensemble cette équation de réaction pas à pas. Ajuster une équation ça consiste à prendre en compte la stoichiométrie de la réaction et donc à indiquer les proportions des réactifs, à gauche de la flèche, qui réagissent et celles des produits formés à droite de la flèche. On aura besoin pour ça, parfois, de rajouter des nombres stoichiométriques. La première étape consiste à faire l'inventaire des éléments présents dans les réactifs et dans les produits. On y va du côté des réactifs avec le zinc qui est présent une fois et du côté des produits le zinc est également présent une fois. L'hydrogène est présent une fois à gauche de la flèche et il est présent deux fois à droite du côté des produits. Et pour finir le chlore présent une fois dans les réactifs et présent deux fois du côté des produits. Je vais venir changer de couleur pour bien que tu visualises la méthode à suivre pour pouvoir ajuster cette équation. On commence donc par le zinc. On voit que le zinc est présent une fois gauche, une fois droite, pas besoin de rajouter de nombres stoichiométriques. Je passe à l'hydrogène. Je cherche à obtenir deux fois l'élément hydrogène à gauche, c'est à dire du côté des réactifs, pour pouvoir en avoir le même nombre que du côté des produits. Et pour ça je vois qu'en rajoutant le nombre stoichiométrique de devant HCl, on fait bien apparaître deux fois l'hydrogène puisque dans HCl il y a une fois l'hydrogène donc si je mets deux fois HCl j'aurai bien deux fois l'élément hydrogène. Ce nombre stoichiométrique a modifié également le nombre de chlore donc en l'état du côté des réactifs il n'y en a plus un mais il y en a deux. Ce qui fait nos affaires puisqu'on voit qu'on cherchait justement à obtenir deux fois cet élément comme du côté des produits. Avec ce nouveau nombre stoichiométrique cette équation de réaction est maintenant ajustée. On dit qu'elle est ajustée puisqu'elle assure la conservation de la matière. Il y a bien le même nombre de fois chaque élément du côté des réactifs et du côté des produits. J'espère avoir été clair et que tu as maintenant bien compris. N'hésite pas à t'entraîner avec d'autres exemples de cette playlist. Bon courage pour tes révisions et je te dis à bientôt.